Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la femme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du jeudi 14 octobre 2021. Aujourd'hui, la cryptosphère capitalise 2420 milliards de dollars. Regardez-moi ça, on a pété l'ATH ici, on a fait une méchouille, mais les 2478 milliards, on les a atteints aujourd'hui. Donc, joyeux ATH pour la cryptosphère, c'est un truc de fou. Les 2500 milliards seront quand même un beau chiffre à péter. On lui souhaitera encore un joyeux ETH. Tiens, à propos de joyeux, dans 4 jours, c'est mon anniversaire, mais je me fais vieux. C'est trop triste, je pleure et je suis content en même temps, excuse-moi. Donc là, écoutez, petite bougie verte aujourd'hui, petite timide, mais ça monte doucement. Vous pouvez monter doucement et sûrement que monter fort et se faire défoncer l'union comme on a fait ici le 7 septembre. Au niveau du Bitcoin, 57 405 dollars exactement. Une petite bougie nette qui a touché les 58 532 dollars aujourd'hui, qui se fait rejeter. On dirait qu'on a une espèce de résistance pas jolie. Là, regarde-moi ici. Donc, des gens vendent à peu près aux 57 500 dollars, ces petits coquins. Alors là, écoute, il y a deux solutions. Comme d'habitude, scénario bearish, me bullish, me bearish et très bearish. Donc là, scénario bullish, tout simplement, on pète cette résistance. Et après, go to the moon, go to l'ancien ATH. Peut-être que le prix va se faire aspirer jusqu'à l'ancien ATH. Ça serait bien. Voilà, là, les gens, on ne sait pas trop. Là, le marché est très vitigé. Il y en a qui disent, on va monter, d'autres descents. Donc ça, scénario bullish. On monte, on monte doucement en faisant du rouge et du vert comme ça, tu vois. Vous met une montée saine comme ça, tranquillement, en zigzag, que faire une putain de montée comme ça et se dire après, on peut se faire une putain de grosse descente aussi. Ce que je vois pour les gros mots, il ne faut pas être vulgaire, ce n'est pas bien. Voilà, scénario bullish, tu le connais, tout le monde. Scénario mi-boulis, mi-boulis, scénario moitié, moitié. Lui, qu'est-ce qu'il serait ? Alors, on descend, on touche les 54 000 dollars et on remonte. Ça, c'est si on est très bullish. Et si on fait ça, je pense qu'on va taper l'ancien ATH aux 64 000 dollars. Si on va toucher les 38 de Fibo, où il y a la MA21 qui attend ici, ça reste aussi bullish et qu'on reparte, il y a des chances qu'on aille aussi péter le nouvel ATH. Voilà, bon, la probabilité est un peu plus basse, mais une bonne chance. Là, si jamais on se prend une tartounette un peu plus grosse, on va avoir ici la zone de rechargement de ce mouvement qui sera entre les 47 500 et les 44 600. Il faut savoir qu'on a quand même du gros support. Là, qui joue le weekly, moi j'y crois, c'est qui joue le weekly au 46 791. C'est qui joue le weekly là. Elle est en plus à l'unisson avec la Tenkan Mosley. Les deux sont ensemble. Donc là, on a quand même du béton au 46 700. Voilà, il y a du béton. Ça ne va pas être facile de défoncer ça si jamais le Bitcoin décide de faire une bonne petite jambe baissière pour après remonter. Ça ne sera pas atroce. Le gros scénario bearish qui ferait très mal, ça serait de péter la Kijun déjà, la MA200. Ici, les gros supports Kijun, MA200, MA200 exponentielle. Allez, on va dire c'est ensemble, voilà. Et d'aller re-téter la MA50. Si jamais on perd la MA50. Alors attention, je parle du truc baird histoire d'avoir tous les scénarios en tête comme d'habitude. Si on perd la MA50 weekly qui est au 41 134 dollars, ça ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau. Ça veut dire coucou au 30 000, voire plus bas. Ça ne sera pas joli. Donc, les 41 000, on ne voudra surtout pas les perdre. Mais on n'en aura plus précisément qu'on y sera. Pour l'instant, écoute, hop, j'enlève mon petit machin. Pour l'instant, ça va bien. On fait du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge. Voilà, la seule chose qui fait peur, c'est cette petite résistance-là, au 57 480, est-ce qu'on va la péter ? Si c'est une résistance trop forte, on peut se faire rejeter un petit peu. Donc, on verra bien. On a ici une résistance en bas. On a un peu un petit canal, si tu veux. Un canal, je dirais comme ça, comme ça, si je le fais à l'arrachouille. Donc, le canal entre les 57 200 ou 500 et le bas, c'est les 53 500. 53 500, 57 500, c'est un petit canal. Si on fait ça, tranquillement, lorsqu'on sera mature, on pourrait péter en haut. Et là, on irait voir, bonjour, la TH, bonjour, les 64 000. Après, on peut faire ça et aussi faire ça, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, petit canal, si on revient aux 54 500, ce n'est pas grave. On va retester ce petit bas du canal. Donc, à suivre, pour l'instant, je pense que tout le monde se regarde, tout le monde se cherche. On ne sait pas trop où on va aller. Il y a les deux gros scénarios, Perich, Crosstart et Bullish, Gros to the Moon, sont des scénarios qui sont dans le viseur. Les deux sont possibles. Donc, écoute, on verra bien. Après, si on regarde le RSI et le MACD, le RSI, alors, malgré des divergences, on ne se prend pas des gros starts. On essaie de stagner un petit peu là. Donc, pourquoi pas ? Peut-être que le RSI a envie un petit peu de dégonfler comme ça avant de repartir. On ne sait pas. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il est plus proche ici de la surchauffe. Donc, ce n'est pas le plus bouleige du monde. Le MACD, pareil, les vendeurs s'essoufflent un petit peu sur le momentum. Donc là, après, on est loin de croiser Berich aussi. On est loin d'avoir, si on commence à avoir quelque chose comme ça, là, on va se dire, ça pue du cul. Mais il n'y a pas ça. Donc, tu veux, là, on est dans un scénario mitch-mitch où on ne sait pas où on va aller. C'est l'idée de la chose. Voilà. Mais par contre, si on chute, il va falloir de la grosse chute violente, de la grosse vente pour vraiment aller bas. Parce que là, il y a des gens qui attendent aussi à racheter. Il y a de la grosse résistance en bas. C'est le côté positif. Un peu de macroéconomie. Donc, l'USDT, je le passe rapidement. Ça ne bouge pas. Je ne sais pas ce qu'il fout de chez Tether. Ça ne change pas. Des fois, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une petite ligne droite pendant pas mal de jours. Cette ligne droite s'est transformée en zigzag. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est Trendview ? Est-ce que c'est chez Tether qui actualise, qui font des trucs ? Donc, on le passe parce qu'il y a à analyser, il n'y a rien. Nos marchés boursiers par rapport au Bitcoin. Ça, c'est important. Les marchés boursiers, pour l'instant, sont pas mal. Donc, on a chuté. On a eu très peur. Là, on fait un joli W. Ça fait plaisir. C'est beau. C'est beau de voir ça. Voilà. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas que ça se transforme en M de l'enfer. Et on pète ici le plus bas. Et ça y est, on valide un M qui va nous amener bas. Et là, vraiment, c'est l'ouverture à une bonne correction sur le marché boursier. Ça a pué du fiant sur l'économie mondiale. Mais là, pour l'instant, on fait un W dans un W. On aime voir les W dans les W, nous. On aime ça. Donc, ça, c'est bon. Alors, si jamais bullish boursier, c'est quoi ? C'est si dans les marchés boursiers, on casserait ici. Là, ça serait méga boursier. On partirait dans, je pense, une correction plus grande. Par contre, si on casse les derniers plus hauts là et là, déjà, on a cassé ici. C'est bon. Si on casse là, c'est bon. On repart bien. Et finalement, l'affaire Evergrande et tout ça, tout ça, on se tombe bas. Le steak, c'est juste un petit FUD de court terme. Voilà. Et ça serait bien pour le Bitcoin. Parce que si là, on a ça, il y a des chances que le Bitcoin, ça, c'est clair. Vraiment, je pense. Alors, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas à 100%, mais ça augmenterait beaucoup les chances pour le Bitcoin de continuer sur tout le monde. Et le Bitcoin, on veut qu'il pète ça. On veut qu'il pète ça. Par contre, il faudra faire gaffe. Quand on va péter ça, il faudra faire gaffe. Déjà, là, il faut faire gaffe parce que c'est vrai qu'on peut se retourner n'importe quand pour faire... Tu vois, là, on a une petite tendance au tiers joli, mais là, on pourrait à bout d'un moment se retourner, faire un gros crash, se baisser aux 55 000 pour repartir et faire une petite tendance haussière comme ça, un petit canal comme ça, joli, tu vois, bim, 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 ça serait pas mal, voilà. Donc, ce n'est pas grave si ça corrige. Ce n'est pas grave si ça corrige, mais il faut faire gaffe, il faut être prudent, il faut être prudent, comme d'habitude. Au niveau de l'entrecateur inflationniste, déflationniste par rapport au Bitcoin, donc, lui, il récupère son petit canal. Il n'en aime pas trop ça. Donc, hier, il a fait une bonne jambe baissière pour revenir sur le canal. Là, aujourd'hui, il essaye un petit peu de remonter, mais en fait, il ne bouge pas trop, voilà, il ne bouge pas. Notre Bitcoin, aujourd'hui, pareil, il ne bouge pas par rapport à hier. Tu vois, petite bougie toute timide, oui, pareil, il ne bouge pas. Donc, on verra bien si demain, on commence à avoir ça, on va se dire, ouh, ce n'est pas bon. Déjà, ça, moi, je n'aime pas trop, tu vois. Par contre, si on commence à avoir ça, alors ça sera bon. Ça, ça sera bon parce qu'on s'affrégère un espèce de beau W, là, je ne sais pas ce que tu veux, là, bim, go sur de l'inflation, tout le monde, oh, là, là, c'est l'inflation et les investisseurs, ah, oui, de l'inflation, je prends mon dollar et je vais dans les actions, dans les cryptos, comme ça, moi, l'inflation, je n'en ai rien à foutre, mon argent, il va fructifier, il va être encore, ça va créer encore plus d'argent. C'est ce qu'on veut voir, voilà. Au niveau du dollar par rapport au Bitcoin, le dollar, il faut le sourire, il a vraiment le dollar, il faut faire attention à lui. Donc, il a quitté le canal pour faire un W de la moelle T, et là, il se cherche, il a retesté le canal, je pensais qu'il avait fait un tout zoom, mais non, il revient, il se recherche un petit peu, donc le dollar, on ne sait pas trop, peut-être qu'il veut retester encore une fois le cadavre de repartir. Donc, vraiment, là, c'est une cocotte minute, le dollar, si jamais il reteste, il fait bim, le Bitcoin, il ne va pas faire bim à long terme. Donc, à voir, à voir. Il y a beaucoup d'analystes pro, WebTrader et autres, qui disent que, attention, on pourrait avoir une grosse chute avant de péter l'ATH ou pas. Donc, par exemple, WebTrading France, qui est une chaîne que j'aime énormément, le mec qui fait du WebTrading extrêmement fort, Kim, si jamais tu regardes, spéciale dédicace, Kim, il nous dit, on va se retourner. Si on se retourne avant de taper le top, on peut faire un plus bas par rapport à lui, avant de repartir. Donc, aller sous les 30 000, aller sous les 30 000. Ça, c'est le scénario qui ferait mal à beaucoup. Deuxième scénario, on casse l'ancien ATH, on se retourne après, mais on se retourne beaucoup plus haut. Genre, peut-être, pourquoi pas ici, à la louche aux 40 000 dollars. C'est l'idée. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut suivre le dollar. Parce que si le dollar continue à faire ça, tranquillement, le Bitcoin, il y a des chances qu'il continue, qu'il pète la TH. Si le dollar fait un mouvement brusque, un run comme ça, il y a des chances qu'on se retourne avant de faire la TH. Donc, vraiment, le dollar, on va le surveiller tous les jours. Parce que là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Un petit peu d'order flow, comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on voyait ? On a voyé un peu plus de longues par rapport aux shorts. On a Fondi qui est bien positif ici. Les longues reprennent un petit peu la main sur le court terme. Donc, à voir un petit peu. Donc, c'est pour ça, peut-être, que si le cours retrace, parce qu'il va chercher des longues, leur liquidité sous cette mèche-là. Sous cette mèche-là, si tu veux vraiment bouffer beaucoup, tu dois avoir à bouffer sous les 54 500. Ça, c'est sûr. Parce que le marché va y aller ou pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il va chasser les stops pour faire capituler les shorteurs au maximum. Plus le prix va monter, plus les shorteurs vont capituler, fermer leur position et vendre à perte. Et après, lorsque le marché aura capitulé à mort, les shorteurs, ils vont s'attaquer d'un coup aux longues et faire une grosse jambe baissière pour liquider les longues à mort au moins jusque sous les 50 000 dollars. Là, ça boufferait tous les longues d'ici. Et après, tu vas ici sous les 40 000 dollars. Là, mon pauvre, tu as à boire et à manger. Là, tu t'es bien gavé. On ne sait pas. Là, on ne sait pas. Pour l'instant, il chasse la liquidité à court terme, le marché. Donc, il fait du haut, du bas. Tu vois, ce qu'il fait là. Il monte, il monte, il monte. Il va chasser les short en bas. Il va rechasser les longues. Il va rechasser du short. Il chasse de la liquidité qui est proche pour l'instant. Mais, il y aura du gros mouvement qui va arriver. Au niveau de short longues globaux, tu vois que les longues ont fermé leur position rapidement. Bim ! Donc là, la position est plate à peu près sur les longues. Une légère montée, très légère. Les short, pareil, ça ne bouge pas trop. C'est assez mitigé pour l'instant. Peut-être un chouïa plus de long comme on a vu sur l'order flow. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de longues qu'on fermait. Tu imagines de 45 000 bitcoins, on est arrivé à 27 000 bitcoins. Donc, les mecs, ils ont fermé la position et ont pris leur profit. Ils ont raison. Au niveau de l'order book, on peut voir, on avait un bon mur ces derniers jours qu'on disait aux 58 000. C'est ce mur qui a retenu le prix lorsqu'il a touché les 58 000 à peu près et qui a rejeté. Par contre, le mur a été pété. Donc, les ordres de vente ont été fines. Il y a du gros mur aux 60 000 en dessous aux 59 800 ou 750 et 60 000. Il y a du gros mur jaune pas joli, voire même aux 60 000. Donc, ça n'est pas facile de péter les 60 000. C'est normal, les 60 000, c'est un chiffre rond. C'est 60 000. On est proche de la TH. Donc, c'est normal que des gens veulent vendre avant la TH. Parce qu'ils se disent à la TH, les gens vont vendre à 64 000 pile-poil. Là, on n'a rien. Mais les gens, ils veulent vendre avant parce qu'ils ont peur que ça retombe plus bas. Donc, ça ne va pas être facile de péter ça. Au niveau des options, donc pour demain, non pardon, demain c'est là. Donc, 14 000 bitcoin, max pain price à 51. Est-ce que pour demain on va être à 51 ? Je ne pense pas. Il faudrait perdre 6 000 dollars par rapport à aujourd'hui. C'est beaucoup. Je ne pense pas que ça va chuter. Il y a quand même des gros pics ici pour demain, 58, 60 qui vont essayer d'attracter le prix là. Donc, qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps ? Moi, je dis ce que je pense. Mais bon, chacun a un avis personnel. C'est que le prix, il a tiré sur le max pain price sur les gros pics. C'est un peu logique. C'est là où il y a le gros argent, le gros sou. Donc là, le prix, il est ou au 51 ou alors entre les 58 et les 60. Je pense qu'on s'entre les 58 et les 60. Aujourd'hui, on est à 57, 400. Donc, voilà, c'est les gros sous ici qui vont tirer le prix au maximum sur eux. C'est l'idée. Et comme d'habitude, on regarde fin octobre. 14 000, on a monté. On était à 36, 37, 38, 39. Là, hier 39. Aujourd'hui, 40. Ça monte, ça monte. Max pain à 50. Donc, est-ce que la fin du mois, on va faire une jambe baissière avant de repartir pour novembre ? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a quand même de la grosse bullishitude. Regarde, 50, 55. Gros pic à 60. Le plus gros pic de col, il est à 60. Il y a des bons petits pics. 65, 70. Bon, mais 100 000, il n'est pas trop mal ce pic. Donc, c'est quand même bullish pour fin octobre. Voilà. Et le maximum price, il monte. Il était à moins de 50 000 il y a quelque temps. Donc, il y a plus de... Les bitcoins qui s'ajoutent, c'est des jambes bullish. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de bitcoins. Ça, ça n'a rien. Le plus gros pic de l'année, c'est décembre 71 000 bitcoins. Oh là là, ce n'est pas joli. Pour descendre, le Max Payne Price, il est à 40 000. Mais il y a des pics gigantesques ici de long. Regarde-moi, le plus gros pic, il est à 100 000. Un pic à 200 000. Donc, ça ne veut rien dire. S'il faut le Max Payne Price, on ne va pas le voir, on s'en fout. Parce que là, il y a du bear, mais ce n'est que des petits pics gentils. Mais là, regarde-moi, ces gros pics de col. Oh là là, de col, pardon. Énorme, énorme. Moi, je suis plus bullish. Même si le Max Payne Price, il y a 40 000. Quand je vois ça, il y a beaucoup de gens bullish, des gros portefeuilles bullish. Et eux, s'il faut tirer le prix, ils vont être tirés le prix. Voilà. Notre petite balaie, nous n'a toute coquinette. Elle a vendu des bitcoins avant. Pour l'instant, elle ne revend pas. Elle se hedge doucement. Alors, j'ai un abonné qui a dû une remarque très pertinente. C'était qu'elle envoie ses bitcoins sur, je ne sais plus, sur qu'elle échange Coinbase pour après faire une vente OTC, des ventes OTC. Pour l'envoyer après de Coinbase sur un autre wallet, pourquoi pas ? Mais en tout cas, si elle quitte, si elle quitte son wallet, c'est qu'elle les vend. Après, qu'elle les vend sur le marché ou qu'elle les vend en OTC, on ne sait pas, mais elle les vend. Bon, voilà. Donc, ça, ce n'est pas une bullish, c'est sûr, parce que si elle serait méga bullish, elle dira, je garde, parce que je sais que ça va monter. Après, quand tu as 105 000 bitcoins, tu as un peu le droit de vendre quelques bitcoins. Quand elle a 105 000, 1%, c'est simple, 1%, c'est 1000 bitcoins 50. Donc là, elle vend quasi à 1,5% avant. ce n'est rien du tout. Je ne s'en fous. Les cryptos d'aujourd'hui, les amis, on va faire le Matic, l'Internet Computer, le Stellar, le Falcon et le Tron. Donc là, le Matic, mon petit pinceau jaune. Qu'est-ce qu'on peut voir ? La semaine dernière, bougie rouge, on voit que le prix était retenu depuis juillet par la MA21 Weekly qui a bien retenu le prix. Là, il a perdu la MA21, il l'a repris. Là, la MA21 fait un bon support. Donc, ce ne sera pas facile de perdre les 1,28$ parce que la MA21 est là. Si le Bitcoin fait du rouge, il perdra. Il ira du beau jour à la MA50 qui est là. Il n'est pas loin de la zone de rechargement donc quelqu'un qui voudrait avoir du Matic. Si par exemple, moi, je devais acheter du Matic, j'attendrai, je ne serais pas pressé, je me dirais, j'attendrai que le Bitcoin fasse un peu de rouge pour le revoir en zone de rechargement, l'acheter là. Sachant que je pense que le plus bas, le floor, il sera sur la MA50. La MA100 attend là mais ça serait une correction beaucoup trop géante pour aller. Il faudrait vraiment un crash complet du Bitcoin de moins 30, 40% pour voir moins 70%. Il faudrait un crash complet sur toute la cryptosphère mais aller ici sur la MA50, c'est possible si le Bitcoin fait du rouge. Donc là, la zone de rechargement n'est pas très loin. Moi, si j'investissais là-dedans, j'attendrai qu'il rentre au moins dans la zone de rechargement pour commencer à poser des ordres. Je dis toujours ce que je fais moi et après toi, tu fais ce que tu veux. C'est juste mon avis personnel et puis tu en fais ce que tu veux. Après, au-dessus, il a aussi la Kijun et la Tinkan. La Tinkan, elle est à 1,44 et la Kijun à 1,59. C'est de bonne résistance. tu vois, ça rejette, ça rejette, ça rejette. Donc, bon, voilà. S'il était au-dessus de la Kijun, je dirais là, il a de quoi faire to the moon mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il a de la résistance en haut. Donc, voilà, les zones de rechargement n'est pas très loin. il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être pressé dans les cryptos. L'Internet Computer, je l'ai fait parce qu'il fait partie du top 20 des cryptos. Mettre un computer vraiment doucement, toucher-le d'abord avec un bâton pour voir si elle est vivant et si vraiment elle est vivante, vous pouvez rentrer dedans. Il est sous, alors la zone de rechargement, j'étais gentil, je l'ai mis sur le corps de la bougie parce que si tu la mets sous la méchouille, voilà, comme je te dis à peu près une fois par semaine quand je fais l'Internet Computer, il faut faire gaffe, il y a une polémique derrière 3159 dollars, 3159 et au bout d'une journée ou deux, de 3159, il est passé à 240. Voilà, voilà, donc bon, on a un asset hyper, il a fait diviser par combien, diviser par 20 ou par 30 en l'espace d'une journée voire deux journées, tu te poses des questions, tu te poses des questions, c'est pour ça qu'il y a une polémique dessus. Donc là, il a fait un peu de verre mais moi je me mets ferré. Là, il est en dessous de la zone de rechargement donc oui, c'est une très bonne zone pour rentrer mais voilà, bon, c'est l'Internet Computer, tu es à faire gaffe, ici on a le floor ici parce qu'il y a deux semaines qu'on touchait ici et ça s'est fait racheter donc un floor à 27,55 dollars donc tu n'es pas pressé. Moi par exemple, si on me disait si on me disait Foufi, tu rentres ici dans l'Internet Computer, j'attendrai qu'il touche là. Voilà, comme il a déjà touché une fois, deux fois, je lui suis fait du rouge, il va toucher encore ici les 27 dollars et là, ce n'est pas trop mal parce qu'il peut chuter le tel computer, tu ne sais pas, il peut, dessous c'est vide, il peut y aller où il veut donc faire gaffe avec l'Internet Computer. Au niveau du Stellar, hop, on enlève ça. Donc le Stellar, qu'est-ce qu'il nous fait ? Lui, il est au-dessus de la zone de rechargement, il a repris la Tenkan ici qui est au 0,34 donc pourquoi pas, il se fait heurter par la SSB du dessous du nuage Ishimoku qui fait support, qui a fait support depuis pas mal de temps toutes ces bougies-là. Le Stellar, alors qu'est-ce que je ferais si je voudrais rentrer dessus ? J'attendrai qu'il retouche la zone de rechargement. Il n'est pas très loin dans un euro de rechargement. Il suffit que Bitcoin fasse une petite semaine de rouge pour qu'il revienne rapidement. On voit qu'on a ici la MA200, la MA50 au 0,20. Ça sera peut-être le floor, c'est-à-dire le sol. Ça va être dur d'aller dessous ça, dessous les 0,19, 0,20. Donc moi, si je devais rentrer, je mettrais des ordres ici. 1, 2, 3, 4, 5. En 10, 5 ou 10 ordres par palier, comme ça, j'attends. S'il descend en zone, ça se fait racheter. Toi, s'il descend, ça se fait racheter, racheter. Et puis là, tu sais que lorsqu'il va là, tu es bien. Là, tu es peut-être sur le beau top le plus bas qui ne touchera plus jamais. C'est un peu l'idée. Sur le Stellar. En plus, Stellar, c'est quand même une crypto qui n'est pas trop mal. Donc, c'est un peu l'idée. Et le Falcon, lui, dans sa zone de rechargement, le Falcon, je me méfie son crypto, pour que je surveille depuis qu'il existe, il prend des grosses tartounettes un peu trop rapidement. Je pense qu'il y a des baleines qui ont beaucoup de Falcon et qui dumpent et qui pumpent. Voilà. Là, tu vois, regarde, une grosse méchouille comme ça, un peu bizarre. Mais surtout, il y a eu du gros dump. Il y a eu du gros dump pas joli sur ce 7 à 7. Donc, fais gaffe au Falcon même s'il est dans le top 20 des crypto ou top 30, je ne sais plus, fais attention. Là, il est dans la zone de rechargement. Il est entre la MA21 qui est aux 74 dollars et la MA50 aux 67 dollars. Donc, il est sur un étau. Il est entre ces deux moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'il va faire ? Si le Bitcoin fait un peu de rouge, il ira sous la MA50. Et là, tu vois, tu as une espèce de support que j'ai mis aussi au 46. Peut-être le floor, peut-être le bas, c'est 46. En tout cas, le bas, c'est une très bonne entrée. Si le Bitcoin fait du vert, peut-être qu'il peut être à la MA21 pour aller sur la Tincan. La Tincan fera un gros support, enfin, une grosse résistance aux 86 dollars. Donc, si moi, je devais rentrer là-dedans, je dirais, peut-être, je mettrais un petit peu maintenant et je mettrais des ordres de maintenant jusqu'en bas comme ça. Alors, c'est sûr, il peut monter. Donc, allez, peut-être, après un peu maintenant. Si après, il commence à monter, monter, oui, c'est sûr que tu mets un peu plus. Là, je mettrais un peu plus là et puis je diviserais les ordres jusqu'en bas jusqu'au floor ici. Ça serait déjà pas mal. C'est l'idée. Et vu qu'on est dans la zone de rechargement qu'on est là, si jamais il était là, j'aurais mis genre 10 ordres jusqu'en bas. Mais là, tu peux en mettre que 5. Tu peux diviser seulement 5. Comme ça, si juste il baisse un petit peu pour partir, tu en as déjà pris un petit peu. Mais le Falcon, gaffe le Falcon. Bon, il est spécial. C'est une crypto qui fait des oscillations un peu spéciales. Je me méfie du Falcon. Je me méfie sur ce qu'il fait. Il manque encore d'ancienneté, de maturité. Au niveau du tronc, le tronc, c'est assez cool. C'est un network qui est vraiment très cool. Donc lui, il est assez bullish et au-dessus de la MA50, au-dessus de la MA21. Il se cogne sur la SSB ici. Il a aussi la Tinkan et la SSB qui sont au 0,99 dollars. Les 0,1 dollars vont être durs à passer, mais il peut les passer. Si le Bitcoin fait un to the moon, il va passer les 0,1 dollars au 0,11 et après, ce n'est pas cela qui joue. Là, il peut faire un bon petit run. Donc là, si moi, je devais rentrer sur le tronc, j'attends une zone de rechargement. Je n'aime pas rentrer sur des cryptos, ce n'est pas en zone de rechargement. Si ça ne rentre pas, il faut aller sur d'autres cryptos. Ce n'est pas grave. Il faut avoir des principes des fois. C'est sûr, il y a la MA50 ici. Donc moi, je commencerai à mettre les ordres à partir de la MA50 là, de la MA50 jusqu'à la MA100 ou la MA200. Après, c'est sûr, pour qu'il baisse, il faudrait que le Bitcoin prenne un shoot. Mais le Bitcoin, au bout d'un moment, il va arrêter de monter, il va retracer. C'est normal. Donc lui, il risque de retracer aussi. Voilà, il ne faut pas trop faux mots. Après, tu ne fomo pas comme un mec qui fomo là, qui après tout ça. Mais bon, ok, il a retracé ici, donc là, il monte un petit peu, mais c'est quand même un peu du faux mot. Moi, je n'aime pas. Quand c'est pas en zone de rechargement, après, c'est moi, chacun fait ce qu'il veut avec ses investissements, mais moi, c'est ou zone de rechargement ou où j'attends, je ne fais pas. Voilà, c'est comme ça. Le foufis capricieux. Non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Pour les news twitter, mon ami, pour finir la vidéo, donc je poste aussi les vidéos, je fais des vidéos play to earn, donc des jeux crypto, où tu gagnes la crypto en jouant, des jeux qui sont cools, des jeux que je joue, donc je trouve cool, ça, je les partage tout simplement. Alors, un utilisateur vient de dépenser 430 000 dollars en frais de réseau ethereum pour réaliser une transaction qui a fini par échouer. Et en plus de ça, il est dépensé 150 000 dollars de plus pour annuler une autre transaction qui a échoué. Alors, je vais te laisser l'article, c'est assez marrant, enfin marrant, pas marrant pour lui, c'est clair, c'est que c'est quelqu'un qui a joué avec une espèce d'algorithme pour gruger tout le monde, pour directement dealer avec les mineurs de TH pour intégrer sa transaction direct dans le bloc pour passer devant. Donc, il a utilisé un software pour passer devant tout le monde, donc il a payé cher, mais il savait qu'il allait passer devant. Et il y a eu un petit bug, un petit mal attendu avec ce software, ça ne l'a pas fait passer devant, ça l'a mis dans la blockchain publique ethereum. Donc, il a loupé la vente parce que la vente s'est faite en 20 secondes, c'est de la vente je ne sais plus de quoi d'une crypto qui est sortie, voilà, il voulait mettre beaucoup dessus. Et donc, il s'est retrouvé sur comme toi et moi, sur l'achetant de l'otherum, sur la blockchain publique, il n'est pas passé devant, et donc, il a perdu 430 000 dollars. Voilà, donc il a voulu gruger et il s'est fait gruger. Donc, je te laisse l'article, c'est assez pas mal, voilà, il faut savoir ça. All Street Beat qui nous montre une petite charte très sympa, donc tu vois, on a une résistance, c'est normal ici, au 58, là, on a la bonne petite résistance, il aurait même pu prolonger son rectangle jusque là. Là ici, on a un bon support, donc on a 40 000, c'est un gros support, 58 000, grosse résistance. Est-ce qu'on va se faire shooter, revenir au 40 maintenant pour après repartir ou péter maintenant, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, c'est une charte qui est jolie. Voilà, si tu es jolie, je voulais mettre et c'est très probable. Binance qui lève 1 milliard de dollars pour développer la Binance Marshall et ça, c'est cool et ça, c'était clair que la Binance Marshall n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi ? Parce que la Binance Marshall, pour l'instant, c'est peut-être la blockchain la moins chère de toutes les blockchains existantes. Heureusement qu'elle est là, la Binance Marshall, ça permet de faire des transactions et de faire une défaille, toute la défaille qui n'est vraiment pas chère, donc vraiment, c'est cool qu'ils continuent à développer les blockchains, qu'ils vont sortir des nouveaux trucs. C'est ça, Binance qui se mette bien, ils brassent des milliards et des milliards, c'est vraiment intelligent de leur part de continuer à développer leur blockchain. Ici, CryptoCamp qui nous montre que les stablecoins et réserves diminuent, donc il y a de l'argent qui rentre sur le marché, donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Vladimir Poutine fait le journal du coin qui nous dit que les crypto-monnaies ont le droit d'exister, d'être utilisés comme moyenne de paiement selon Vladimir Poutine, donc ça, c'est une news assez bullish. Le patron de l'échange BitMEX qui estime que d'autres pays en développant suivront les chevins protéens par Salvador, c'est ce que je pense aussi à titre personnel, c'est que Salvador c'est le premier pays à montrer que le Bitcoin peut devenir une monnaie légale où les gens utilisent le Bitcoin tous les jours où tu peux aller au McDo, au Starbucks et puis à un Bitcoin et souvent c'est ça, il suffit que quelqu'un monte l'exemple et montre que ça marche pour déclencher un effet boule de neige qu'après plein d'autres pays s'y mettent. Donc ça, c'est extrêmement bullish que Salvador ait déclenché ça. Il y aura d'autres, c'est certain. Ici, BN Crypto qui nous dit pas d'impôt sur plus-value une grande facilité d'achat et de vente anonyme c'est Dubaï qui dit ben venez chez nous il n'y aura pas d'impôt sur plus-value donc tu as envie d'aller à Dubaï que si tu brasses assez d'argent ben la Dubaï c'est un bon Eldorado c'est comme Salvador tu peux aller à Salvador aussi tu ne vas rien payer. On a Gianni Yan qui nous propose une charte enfin c'est plutôt ça vient de Glassnode je crois ça. Bon, ouais. Alors ça c'est un truc un peu bizarroïde c'est un des indicateurs un peu chaud chaud à comprendre et en fait qu'est-ce qu'il nous dit lorsque tu as un peu des pics c'est par rapport au hold des gens plus ça va en haut moins ça hold donc tu vois lorsqu'il y a des pics ici de gens qui vendent leur crypto hold ben après on a tu vois on a 10 000 tout simplement donc là qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir que là on est dans un mitch-mitch entre les deux et lorsqu'on était un peu mitch-mitch là il te dit qu'après le cours il est monté mais après quand il est monté bon bien sûr ça s'est fait ratatiner alors on était dans un petit canal où on est maintenant après on est monté le prix a monté mais bon on est monté il se fait ratatiner donc là en fait il te met ça dans l'idée qu'on ferait une nouvelle jambe de hausse du prix et qu'on ferait ratatiner plus tard c'est un peu ce qu'il dit c'est boule et j'ai tué bon ici glasnotte qui nous livre quelque chose donc c'est les bitcoins sur les échanges on sait qu'il y a de moins en moins de bitcoins sur les échanges oui c'est ça de moins en moins de bitcoins sur les échanges par contre lorsque le lean flow va passer positif sur les échanges et là après ça fait mal pour l'instant là je vois qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de bitcoins qui arrivent dans les échanges ici on avait de moins en moins de moins en moins de moins en moins là peut-être ça revient un petit peu de toute façon on le voit qu'il y a des gens qui vendent quelques baleines qui vendent et tout il faudrait pas que ça redevienne positif pour avoir ça c'est à dire qu'il y a beaucoup trop d'échanges qui arrivent là en fait ça remonte parce qu'il y a des bitcoins qui arrivent mais il y a plus de bitcoins qui quittent que des bitcoins qui arrivent c'est pour ça que ça reste rouge lorsqu'on devient vert c'est qu'il y a plus de bitcoins qui rentre que des bitcoins qui sortent et ça c'est moche parce que regarde quand ça devient vert là à voir à voir bon espérons qu'il y en a plus qui sortent qui rentrent ici bitcoin archive qui nous montre que ça fait 157 jours qu'on n'avait pas revu ici ce petit plateau des 58 000 dollars donc là la question c'est est-ce qu'on va se faire rejeter et après repartir pour retater les 40 000 par exemple ou alors est-ce qu'on va péter ce plateau et aller dire coucou à la th on ne sait pas bien sûr ici trader xo tradeoxo qui nous montre une charte toute jolie que je te mets c'est tout simplement zone de résistance ici tout à fait normal voilà là on ne sait pas est-ce qu'on va péter alors c'est clair que si on pète les 59 il y a des chances qu'on se fasse aspirer à l'ath voire au-dessus là ça va jouer maintenant maintenant ça va jouer la grosse résistance ici on le voit ça va être chaud là c'est chaud il faudrait que c'est positif mais c'est chaud et c'est Nyon Albiné qui nous propose une charte un peu bullish même très bullish alors en rouge c'est les ATH les anciens ATH et en bleu c'est le x2 et il te dit lorsqu'on a pété l'ATH des 30 on a fait x2 en 20 jours au 60 lorsqu'on a pété l'ATH des 266 alors il est allé loin on est à 2012 266 picoles rien que tu dire ces chiffres là c'est hallucinant on a fait x2 en 10 jours lorsqu'on a pété l'ATH des 1242 on a fait x2 en 34 jours lorsqu'on a pété l'ATH des 2284 on a fait x2 il ne le montre pas d'accord lorsqu'on a pété l'ATH des 19 000 le bull run qu'on a fait en 22 jours on a fait 39 000 on a fait le petit x2 donc là la question c'est que ok lorsqu'on va péter l'ATH c'est 64 000 en combien on va faire x2 mais il faut le péter l'ATH parce qu'on peut faire juste avant l'ATH il se renfoncer pour repartir après on ne sait pas on ne sait pas il faut faire gaffe et pour finir les liquidations de Kingfisher donc liquidations jusqu'à 49 000 dollars on peut voir qu'il y a boire et à manger au nord comme au sud donc est-ce que le prix va vouloir aller aux 53 000 et quelques pour manger toutes ces liquidations de longue pour aller manger ces shorts au dessus des 59 60 on ne sait pas si d'abord on va jusqu'au 59 ça serait bien mais on pourrait faire 59 pour après se renfoncer au 53-54 et on reste dans le canal dans un petit canal entre les 50 et les 60 on ne sait pas là c'est compliqué on ne sait pas vraiment on est sous de la grosse résistance aussi donc est-ce qu'on va se faire rejeter est-ce qu'on va passer c'est tendu c'est tendu comme d'habitude en fait comme tous les jours c'est tendu ça ne change pas des journées donc voilà n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'aimes bon contenu à mettre en commentaire un petit coucou ça me fait très plaisir je vous réponds à tous et n'hésite pas à mettre un pouce bleu aussi pour aider la petite vidéo à se faire référencier ça serait vraiment top de ta part et les amis je vous dis à demain bonne fête journée bye bye je vous dis à demain